et voilà vous avez quasiment vu la réalisation d'aujourd'hui c'est un potager vertical fait avec des palettes et qui sera assez différent de la dernière fois il y a quelques améliorations parce que j'en avais fait il y a deux ans si vous voulez avoir la vidéo elle est par là et là c'est la version on va dire 2.0 pour parler comme les vieux le projet d'aujourd'hui c'est pas un projet qui sera complètement rentable dans le sens où si j'ai un kilo de tomate ce sera le bout du monde et je dépensais plus que ce que j'aurais dépensé des savants pour un kilo de tomate mais le petit plaisir d'avoir un bout de verdure qui prend pas tant de place que ça qui est assez modulable et ce plaisir de planter comme disait voltaire il faut cultiver son propre jardin même si on n'a pas beaucoup d'espace ça peut être pas mal et voire thérapeutique ça vous dit de voir un petit peu l'évolution au plus près peut-être sur instagram je mettrais en story au bout d'une deux trois semaines des petites images comme ça je vais pas faire une vidéo tous les mois peut-être une en fin de saison voir comment ça tenu pour faire le bilan mais sinon il n'y a pas de raison que ça marche pas ah oui j'oubliais je vais aussi en profiter pour faire un terrasse tour parce qu'il y a quand même deux trois petites choses qu'on a faites sur des terrasses qui sont pas mal et donc je n'allais pas faire une seule vidéo parce que c'est pas non plus fou donc je vais tout repartir ça et donc on verra le jardin et les deux trois autres petites choses notamment ça que vous voyez un petit peu peut-être que c'est flou cette vidéo mais c'était dur de faire bref ça fait longtemps que je me disais qu'il fallait que je fasse quand même un petit bout de potager sur ce balcon et j'ai récemment trouvé des palettes vous avez été vu sur instagram je vous montrerai après il y a des fauteuils fauteuils de quoi s'asseoir en palette et là j'ai trouvé trois nouvelles palettes et ce que je voulais faire mettre ça de côté on va se mettre un peu plus près voilà est ce que je voulais faire ici c'est quasiment les deux palettes côte à côte à peu de choses près et en gros ici faire un couper ses planches ici faire des bacs donc je sais pas si c'est très clair mais on va voir j'espère que je vais pouvoir l'enlever assez facilement tout ça posé sur un bout de l'autre palette je ne sais pas encore exactement comme d'habitude on a de la place sur ce balcon sur de terrasse pas non plus tant que ça surtout que on y met plein de choses donc déjà est ce que je peux enlever il faudra aussi que j'enlève les planches celle-ci comme ça je pourrais récupérer du bois faut que je trouve un meilleur outil déjà celles qui sont pas plantées dans les blocs sont plus faciles à enlever là 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 le plus simple parce que j'arriverai sûrement pas à les enlever c'est de couper je pense dès qu'on a un levier ça part beaucoup mieux ça peut être pas mal ça c'est en gros là pour les bacs de double épaisseur ça de hauteur ça devrait aller à peu près de la même façon ok pour l'instant c'est ça et on va tout doubler avec un truc du genre je pense que ce que je vais faire c'est que je vais prendre les planches qui ont été mal coupés par exemple celle ci et faire des petits tronçons des vingtaine de centimètres et mettre sur les bords comme ça comme ça pour récolter trois tomates super voilà ça y va et après je visse ça là dedans et j'en fais comme ça à 6 je suis un peu tiraillé parce que si je fais un truc du genre comme ça ça sera vraiment pas très épais très haut et peut-être quoi 7 8 cm et des plantes ça irait mais peur que ce soit pas assez ou alors ce que je fais c'est que je double ici mais là faudrait que je trouve un truc pour alors j'en fais un tout petit un truc très fin en haut par exemple pour les herbes ça doit pas avoir des cigres quoique ça va avoir des racines et là je mets un truc plus profond et comme ça ça aura de l'espace je peux faire que les deux niveaux ouais franchement c'est tellement pratique ça de manière un peu bête j'ai mis les désages du haut enfin du bas parce que là c'est à l'envers avant là-dessus du haut et donc j'ai beaucoup moins d'accès voilà encore deux vis je vais mettre des petites planches devant déjà les emplaceront pour les vis donc ça c'est à peu près fini ce qui va me manquer c'est la bâche pour rendre le tout imperméable donc il se met de la terre pour pas que le bois pourrisse aussi et donc là il ya à peu près le bon niveau que je pense pour ceux du bas il ya quand même bon volume ici enfin j'ai pas mal de terre là j'ai laissé vide je pense que je vais peut-être enlever ça pour que ça fasse plus de place et plus de lumière parce que le soleil vient directement sur la première partie seulement et donc ici ce que je vais faire c'est que je vais couper la palette la grosse palette ici pour qu'il y ait un petit rebord éventuellement mettre des trucs devant je sais pas bah c'est quasiment bon il n'y aurait plus qu'à aller acheter des plantes là ça ne partira pas c'est compliqué c'est un peu le bazar mais je me suis aperçu que j'avais ces roulettes de table basse que j'avais à grenoble et donc pourquoi pas pourquoi pas faire un potager sur roulettes et là il faut que je me dépêche parce que c'est bientôt le week-end et après ça sera compliqué de faire trop de bruit déjà que et là normalement je peux bloquer la rotation et normalement c'est bon donc là c'est léger si je mets là un peu d'espace derrière apparemment pour drainer des bits d'argile donc là le but c'était de mettre les pieds de tomates cerises de ce côté là pour poser suffisamment d'espace pour pousser de hauteur et qu'elles soient quand même protégées du vent ici de l'anti moustique apparemment que je vais mettre ici donc là pour accentuer la symétrie ça sert pas à grand chose à part pour la structure peut-être me débarrasser d'au moins un niveau donc là ce que je me suis dit c'est pourquoi pas essayer de planter les petites graines de radis alors quelqu'un va me dire il fallait absolument pas mettre du radis à côté des tomates ou je sais pas quoi là je me dis au début les radis vont peut-être pousser plus vite ou peut-être pas et vu qu'il y a de la place un truc partout on pourrait rajouter un peu de verdure donc là ça m'a reçu de voir vu qu'il y a quand même quelques petits trous c'est que quand on arrose du niveau du dessus ça goûte j'espère que le bois va pas pour rire au pire j'espère surtout que ça va tenir parce que les vis sont solides donc ici des pieds de tomates qui ont la place de pousser le tout petit terralium qui est quasiment mort mais il y a la place pour le mettre ici donc ici c'est du basilic il y en a trois pieds j'ai coupé les petites branches que j'ai mis dans l'eau pour après faire d'autres semis des oignons pareil même qu'ici dans un bac pour qu'ils poussent avoir des oignons verts ça devrait pousser pareil là-bas ciboulette basilic des petites fleurs ici un autre pied de tomate qui n'aura pas trop de place pour pousser mais c'est pas trop grave c'est un orbe que j'ai essayé de bonsaïfier donc j'ai mis des barres de fer pour essayer d'abaisser certaines branches il a pas l'air de mourir ça fait déjà un mois et demi qu'il est là-dedans ça a l'air de tenir ici un bonsaï qu'on avait déjà un limequat apparemment c'est entre le citron et le poumquat et ici une petite zone détente fauteuil canapé toujours même principe en palette le sujet que j'avais fait à Grenoble la dernière fois avec des pieds juste sur des palettes un dossier en palette on n'en fait qu'un seul ici et des coussins j'ai plus de huissons il y a un petit peu de bazar là-dedans mais on va pas venir y voir et donc vu d'ici c'est quand même pas mal sympa la terrasse et je dirais fini à 90-95% ça tombe bien j'ai encore un pull parce que ce week-end il fait plus froid évidemment mais on devrait pouvoir l'utiliser et en profiter d'ici pas longtemps franchement sans vouloir la péter la taille la disposition de ces palettes et de ce potager est juste optimale pour avoir un petit quelque chose s'il y en a qui veulent par exemple comme l'autre pour couvrir un peu cacher la vue avoir ce petit coin cosy cocooning parce que c'est tendance pourquoi pas il peut poser des trucs devant éventuellement des pots de fleurs des trucs franchement c'est assez sympa les bords en palette c'est toujours bien jeudi j'ai passé deux heures en ville à essayer de trouver une palette ou des palettes rien il y en a qui étaient consignés il y en a qui n'étaient pas jolies et tout et je rentre un peu dépité enfin dépité ça va et le soir en face de chez moi ces trois palettes enfin ces deux palettes et celles-là enfin je n'en ai déjà une plus ceux voilà oui pour le basilic je vais rajouter les images là ce sera plus simple donc ce que j'ai fait comme je l'ai dit j'ai coupé deux nœuds sur un petit basilic qu'on achète dans le commerce en pot et on plante dans l'eau au bout normalement de trois semaines il y a suffisamment de racines j'espère trois semaines bon ok un centimètre de racines je pense pour après les repiquer donc à partir d'un pot de basilic qu'on peut acheter ça peut faire toute la saison et multiplier pour en avoir pas mal au lieu de tout couper et de consommer direct ça c'est quand même une odeur de peinture est-ce qu'avant que je publie la vidéo il y aura du seuil pour que je puisse me montrer une image pour la bonne seuil pas sûr moi je pense que vous laissez là je vous dis merci beaucoup et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501